de phagocytose des autres disciplines, la tyrannie du foot, du basket et la popularité de la lutte aujourd'hui. Alors, comment faire pour rééquilibrer parce qu'il y a un véritable déséquilibre ? Bon, vous avez répondu à votre question. Au début, vous aviez parlé d'argent et c'est l'argent, c'est sincèrement l'argent. Aujourd'hui, il est difficile à toute entité d'avoir un même comportement entre le foot et le basket parce que le foot apporte beaucoup plus. La lutte est devenue monstrueuse ici au Sénégal parce que tout simplement, c'est une machine à argent aussi. Donc, ça devient difficile vraiment. Mais le constat technique, techniquement parlant, sur les compétitions internationales, par exemple. C'est vrai que la valeur d'une médaille, par exemple, une Coupe d'Afrique, on peut comprendre un peu son impact. Ce n'est pas comparé avec, je ne veux pas citer les disciplines, pour ne pas stigmatiser un peu. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans les autres disciplines, il y a à chaque fois de véritables chances de médaille à un éventail beaucoup plus consistant que les disciplines qui sont choisis et qui se heurtent souvent au mur et ce que nous vivons tous les jours, le basket et le football. Exactement. Donc, nous, dans notre programme sportif, vous verrez qu'il y a des contrats à objectifs. C'est-à-dire, la coalition Maki va privilégier la médaille sur la participation. Parce qu'aussi, il est bon de participer. Mais aussi, est-ce qu'il est bon de dépenser 150 millions ? Pour une compétition, pour aller de ce faire. C'est ce que moi j'appelle le tourisme sportif. Ou le tourisme sportif. Pour aller se photographier, amener les fédérations, là-bas, là-bas. Non, c'est pas important. Il faut au moins prendre ces 150 millions, les insérer dans la formation de la discipline considérée et ensuite essayer, dans le futur, d'avoir des médailles. Et ensuite, maintenant, privilégier les sports qui nous donnent des médailles. C'est-à-dire que ça, c'est important. Le taekwondo, le karaté, les arts martiaux en général, sont des sports qui sont oubliés. Et aujourd'hui, c'est des sports actuellement qui nous donnent suffisamment de médailles. Le basket n'a pas suffisamment de moyens. Le basket nous donne des médailles et il faut renforcer le basket. Le foot peut se suffire. Le foot, c'est l'ami de tout le monde. Le foot peut se trouver les moyens parce que les gens sont là, les sponsors sont là, ils peuvent accompagner le foot. Mais l'État pourrait avoir le devoir d'accompagner les disciplines qui nous amènent des médailles et ce serait pour le bien du sport sénégalais en général. C'est dommage qu'on n'a pas pu parler trop de la lutte. Le football, vous l'avez dit, qui est la femme désirée par tout le monde. En tout cas, plus de tourisme sportif en perspective, si le cas se présente. Évidemment, nous sommes rattrapés par le temps. Merci de nous avoir suivis. Nous avions invité, je le précise, le camp des FAL 2012. Malheureusement, ils n'ont pas été présents, mais je crois qu'il y a eu l'équilibre. Et c'était dans un esprit vraiment sportif. Merci Ndongongyaï qui venait de la part de la coalition Maki 2012. Merci à la régie. Mam Fatou qui nous présentait les réactions sur les réseaux sociaux et la question du jour. Papé Zidiaou à la présentation. Merci de nous avoir suivis dans ce 17-18. Excellente soirée. Et bonne suite des programmes sur la TFM. Adem, Inch'Allah.